Bonjour et bienvenue sur Roliste TV aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau conseil omg et la question principale de ce conseil va être comment bien choisir son jeu que ça soit un jeu pour débuter pour un jeu pour prendre le relais d'un autre vous avez fini votre campagne vous voulez savoir à quoi passer bref les conseils qu'on va vous donner sont là applicables pour toutes les situations en premier lieu effectivement il s'agit de convenir qui êtes vous de qui est constitué votre groupe effectivement les conseils vont pas être les mêmes vous entendrez bien si vous êtes un groupe de débutants un groupe de débutants mais avec un maître de jeu confirmé ou enfin un groupe totalement confirmé et qui viennent peut-être de passer 10 à 15 années sur le même jeu et qui souhaite en changer la première question à se poser c'est effectivement qu'est ce qui motive votre groupe de quoi vous avez envie il existe actuellement pléthore de jeux sur le marché beaucoup de sorties et au final on peut un petit peu s'y perdre et nous sommes à l'ère d'internet et donc la première question qu'on se donne c'est tiens je vais aller voir sur internet qu'est ce qui se fait qu'est ce qui peut être intéressant et voir même de temps en temps je pose la question sur un forum les là c'est la déception vous avez autant de réponses avec autant de jeux tout le monde va vous conseiller son petit jeu fétiche alors ça va passer de warmer l'appel de cthulhu au contraire au jeu un petit peu plus indé le jeu au final disponible que en vo mais on va vous dire c'est pas grave l'anglais pas difficile bref vous allez avoir tellement de réponses que vous allez être toute façon noyé par la dose d'information et si vous savez pas un minimum ce que vous voulez chercher ça sert à rien de chercher autant chercher une aiguille dans une botte de foin donc la première question à laquelle je vais vous demander de répondre c'est à quoi avez-vous envie de jouer quel type d'univers prenez juste très très large déjà dans le présent dans le futur dans le passé du fantastique bref vous avez quand même des choix mais n'hésitez pas à restreindre déjà le style de jeu que vous voulez et notamment le style de jeu que vos joueurs veulent car si on est maître de jeu on est là certes pour se faire plaisir mais on est aussi là pour faire plaisir aux autres et si on prend juste son propre intérêt en compte on va vite s'apercevoir que les joueurs c'était peut-être pas ce qu'ils avaient envie si vous vous avez envie d'un bon gros médiéval fantastique où les joueurs vont être des héros et vous êtes plein de joueurs qui se disent attend on avait marre de jouer des héros on aurait bien joué des personnages un peu bateau perdu au fin fond de la campagne et ben oui là tout de suite il va y avoir un décalage qui va s'installer dans le groupe donc pensez et ça va être le la file rouge tout au long de ce cette rubrique ça va être parler avec vos joueurs communiquer avec vos joueurs communiquer avec votre groupe de jeu pour savoir réellement vos envies donc vous avez maintenant répondu à la première question dire quel type d'univers vous avez envie maintenant c'est quel type de personnages vous avez envie d'incarner et oui comme le cité tout à l'heure en disant les héros etc vous pouvez jouer des héros vous pouvez jouer au contraire des personnages totalement non lambda ou au contraire même le sous peuple si je prends l'exemple du médiéval fantastique si vous jouez à donjon et dragon vous allez plutôt dans la catégorie qui va pouvoir se friter du dragon à un moment au contraire vous avez warmeur un petit peu en dessous et puis bah tout en bas vous avez watsberg vous êtes tous dans un univers plutôt médiéval un peu fantastique mais vous voyez bien que le personnage que vous allez intégrer à interpréter n'est pas du tout au même niveau et donc c'est là qu'il va résider l'intérêt au delà de cibler un univers ciblez aussi ce que vous avez envie de jouer ce conseil marche pour tous les titres de jeu si je prends le futuriste avec la toute dernière gamme star wars par exemple et bien c'est pas pour rien qu'ils ont au final décliné l'univers en trois grands jeux que ce qu'est force et destiné l'ère de la rébellion et aux confins de l'empire il en est de même pour la warmeur 40000 où au final nous avions plusieurs catégories et oui la puissance n'est peut tout simplement pas la même vous n'allez pas jouer la même chose si vous jouez un contrebandier ou un jedi après je parle même pas de la force obscure bref là encore tout est question de niveau et d'envie donc comment bien sélectionner un jeu tout d'abord c'est de bien le cibler ça va être la première règle de communiquer avec vos groupes de savoir ce que vous avez envie de jouer de ce que vous savoir ce que vous avez envie d'incarner en tant que personnage et que le maître de jeu soit aussi en adéquation avec le joueur avec les joueurs et puis après reste les questions de par exemple est ce qu'on fait maître de jeu tournant et bien dans ce cas là il faut quand même que le jeu intéresse tout le monde certes il ya des jeux qu'on a envie de maîtriser des jeux où on a envie d'être joueur des fois on est tout le temps maître de jeu des fois on est tout le temps joueur mais l'important c'est de savoir dès le début ce vers quoi on tend bref maintenant vous avez ciblé un petit peu plus l'univers déjà vous avez quelques critères dans votre sélection et là vous avez de nombreux sites qui vont vous aider maintenant à choisir le bon jeu en fonction de ce que vous avez ciblé alors vous avez bien évidemment reliste tv avec de nombreuses critiques conseils etc les ouvertures ludiques là où on vous laisse un petit peu le choix mais on fait d'un peu d'autres pour nous n'hésitez pas aussi regarder du côté des magazines casus belli maraudeur jdr mag bref tous ces magazines vous propose des critiques je pense aussi à dissident qui fait même des critiques des fois d'anciens jeux avec voilà vous avez de quoi faire et de quoi vous renseigner bien évidemment internet est encore là et là la base indémodable j'ai à signaler le grog mais il ya également la nombre de sites où vous allez pouvoir avoir des renseignements vous tapez simplement recherche jeu médiéval fantastique avec quelques mots clés bien ciblés en fonction de ce que vous aviez envie de jouer et vous devriez trouver la deuxième question à se poser et le format que vous allez avoir envie et oui c'est bien de savoir ce que vous avez envie de jouer ce que vous avez allez pouvoir jouer en tant que personnage mais encore est-il que le format du jeu doit pouvoir correspondre à votre style de lecture vous n'êtes peut-être plus qu'à en capacité de lire un pavé de 400 pages avec moult suppléments au contraire un petit livre de 40 pages assez synthétique vous correspondrait mieux ou encore un jeu à l'univers très ouvert je pense notamment par exemple à ultra et ultra et qui ou final les joueurs sont parties prenantes du système et de la création de l'univers et bien là peut-être que c'est pas du tout dans votre style de maîtrise vous on a tous un style de maîtrise certes on aime bien en changer un petit peu mais ne luttez pas contre votre nature profonde si cela ne vous correspond pas parce que ça va donner des aventures qui ne seront pas équilibrées qui ne seront pas idéales pour vous et dans lequel vous serez pas à l'aise et enfin la dernière question à se poser va être le rythme de jeu est ce que vous allez jouer de manière régulière est ce que vous allez jouer en campagne ou au final est ce que vous avez plutôt envie de vous éclater avec un one shot ou ce qu'on appelle un burst c'est à dire une campagne avec une durée relativement définie et généralement qui est très ciblé sur l'univers une fois que la campagne est finie on peut mettre l'univers de côté et passer à autre chose là encore c'est une question très importante à laquelle vous allez devoir répondre avec vos joueurs car souvent l'impact de notre vie sociale va grandement jouer un rôle sur ce choix tout comme sur la lecture pour le maître de jeu s'il n'a pas le temps à consacrer à la lecture et bien là il va pas choisir un gros jeu bien si vous avez peu de temps pour jouer est ce réellement nécessaire de prendre le tout dernier cinq supplices qui est une campagne assez longue pour l'appel de tout peut-être que des scénarios plus court plus synthétique et plus axé sur vos personnages par exemple vont être plus intéressant bref vous voyez là les trois grandes questions à se poser pour choisir un jeu à savoir en premier lieu ce que j'ai dans quel univers j'ai envie de jouer et ce que mes joueurs ont envie de jouer la deuxième question va être la taille du livre le format du livre que j'ai envie d'interpréter et enfin la toute dernière question va être dans quel style de jeu on va être dans quelle longueur de jeu on va être une fois que vous avez répondu à ces trois questions vous pouvez enfin envahir le net les réseaux papiers les réseaux sociaux pour enfin poser la question et trouver le jeu de vos rêves en tout cas on reviendra sur de nombreux jeux et de nombreux conseils sur les tv et en attendant je vous dis à très bientôt